ça va sans doute vous étonner mais il s'agit du coquelicot alors en fait pas tout à fait les poules ne l'aiment pas par contre regardez la texture de sa fleur et sa couleur et bien elle fait penser à une crête de coque rouge flamboyante et depuis toujours on a appelé cette plante coquerico cocorico parce qu'elle faisait penser aux coques et au fil du temps avec le changement de mot c'est devenu coquelicot elle est absolument légendaire une vieille histoire antique raconte qu'au départ les coquelicots étaient tous blancs immaculés et qu'ils sont devenus rouges à cause du sang coulant sur les champs de bataille et des soldats romains qui sont morts à leurs pieds les abeilles par exemple voient les coquelicots complètement noirs comme des morceaux de charbon dans un champ et c'est d'ailleurs un restaurant à nectar gratuit qui les attire de loin elles vont venir se poser sur la fleur manger la petite confiture interne et surtout se remplir de grains de pollen sans le savoir oui et non en fait le coquelicot est de la famille des pavots une cousine de l'opium mais elle n'a pas assez d'alcaloïdes pour droguer par contre suffisamment pour vous assoupir d'ailleurs pendant des siècles elle a été l'attribut d'un dieu qu'on connaît bien celui du sommeil morphe il y a même une vieille recette qui indique aux parents qui ont des enfants un peu agités avant de s'endormir et bien de faire une bouillie de ses fleurs et elle les calmera durant toute la nuit et bien ceux qui voudraient garder un peu plus la fleur épanouie à la maison il suffit tout simplement de cauteriser sa tige avec un briquet